C'est la première formation de cette session. Après, j'en ai une tonne, mais c'est ça. Donc, merci d'être patient avec moi. Donc, l'anregistrement est démarré. C'est ça. Donc, on est tous là et on pourra par la suite partager le lien pour les gens qui ont dû manquer l'atelier. Ok. Parfait. Donc, je reviens à mon écran. Donc, je vais reprendre l'objectif, comme j'ai dit, c'est vraiment de faire un survol d'outils de vérification des revues qui sont mis à notre disposition, soit par les abonnements des bibliothèques de l'Université de Moncton, soit sont disponibles gratuitement sur le web. Par contre, ce qu'on ne va pas faire, on n'a pas le temps, puisque ce n'est pas l'objectif, c'est de parler de tous les sujets adjacents à cette problématique-là, qui est de vérifier les revues, choisir des bonnes revues. Donc, on ne va pas parler du contexte actuel de l'édition scientifique, de l'évolution du libre accès à la recherche, des mesures d'impact et tout autre aspect qui touche la problématique de la publication savante. Donc, je vais essayer de garder ça en tête, bien que je sois toujours tentée de faire des parenthèses, parce que pour expliquer qu'est-ce qui se passe, il y a tellement, tellement de contenu autour de pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, les outils que j'ai ciblés pour aujourd'hui, c'est la base de données Scopus, le répertoire DOJ, Cabell's Predatory Reports, et aussi, on a plusieurs autres, mais on va voir comment ça va aller, puis si on a le temps de toucher aux autres, parce que j'ai quand même un petit peu de théorie à la fin aussi. Donc, avant de commencer, quelques chiffres. Donc, ce que vous voyez à l'écran, 90 000 revues scientifiques arbitrées dont le statut est actif. C'est ça, ce qu'on a aujourd'hui au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Donc, ce sont les données tout fraîches qui proviennent du répertoire ULUX Web, janvier 2022. Et donc, ça, c'est la totalité de revues scientifiques arbitrées actives. Donc, les outils qu'on va voir aujourd'hui assez brièvement encore, parce qu'on a une heure, puis habituellement, on peut passer une heure sur chacun des outils, même plus sur tout Scopus. Donc, le premier outil que j'ai choisi, c'est la base de données Scopus. C'est une base de données produite par l'éditeur Elsevier, que vous connaissez bien. Puis, vous voyez quelques chiffres ici. Donc, on parle des millions de références bibliographiques, 5 000 éditeurs, peut-être plus de 5 000. Les chiffres augmentent sans cesse. 35 000 et plus de titres de périodiques arbitrés. Donc, ça, c'est Scopus. Par la suite, DOJ, Director of Open Access Journals. Donc, c'est une liste, « white list », comme on dit, des revues en libre accès qui sont approuvées, qui ont passé une validation du DOJ dans tous les domaines. Donc, le chiffre actuel, c'est 17 000 et plus. Vous ne voyez pas le bas d'écran ? Moi, je ne le vois pas. Donc, Cabell's Predator Reports, c'est un « black list ». Donc, on parle de 15 000 et plus, presque 16 000 de titres de périodiques dont les chercheurs doivent se méfier. Puis, vous remarquez qu'entre DOJ, qui est le « white list », puis Cabell's Predator Reports, qui est le « black list », le nombre de revues de titres est à peu près semblable. Puis, on va voir avec Cabell's qu'il y a aussi des revues qui sont sous investigation, puis ça fait en sorte que c'est carrément le même nombre de revues. Remarquez aussi que ces 17 000 et plus ou 16 000 et plus, surtout les revues dont il faut se méfier, ils font quand même probablement partie du nombre total de revues scientifiques arbitraires actives, de 90 000 qui sont signalées dans UX Web, parce qu'elles existent quand même. Donc, c'est ça la problématique avec les revues prédatrices, donc les revues dont il faut se méfier, qu'elles existent vraiment. Elles existent sur le web, il y a l'ISSN, le numéro de périodique, il y a le site web, il y a le comité éditorial, donc tout est là. Puis, pour un répertoire comme UX Web, c'est suffisant pour indiquer que cette revue existe. Puis, si la revue est signalée comme arbitrée, mais elle va être arbitrée, active, scientifique, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait une vérification, puis lorsqu'on est dans les outils, on peut voir ça, mais les revues GPG, une ou deux, qui sont dans Cabell's Predator Reports, ils sont bel et bien dans UX Web également. Donc, juste un avertissement comme ça. Alors, cet outil UX Web dont j'ai parlé tout à l'heure, il est quand même assez utile pour certaines vérifications. Donc, c'est un répertoire de périodiques à l'échelle mondiale, mais toutes sortes de périodiques, pas uniquement de périodiques scientifiques. Donc, il y a des fiches de 300 000 et plus périodiques du monde entier. Et c'est quand même un répertoire, comme je dis, assez utile, qui inclut beaucoup d'informations sur ces périodiques-là, dont les sessions, l'éditeur, la langue, le sujet, la table des matières des fois, des comptes rendus, etc. L'interface de recherche est quand même assez sophistiquée. On peut combiner plusieurs critères également. Les bibliothèques, il y a aussi d'autres ressources. Puis, la liste n'est pas exhaustive. Donc, on fait juste un survol de quelques outils, mais notamment la liste alphabétique de toutes les périodiques auxquelles on est abonné aux bibliothèques de l'Université de Moncton, y compris aussi le contenu. Et si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié récemment, mais je sais que c'est toujours le cas. Le contenu au complet du DOJ se trouve aussi dans notre périodique A to Z. Je ne sais pas si mes collègues qui sont là peuvent confirmer ou non. Mais je pense que c'est le cas. Mais c'est sûr que tous les abonnements des bibliothèques de l'Université de Moncton sont signalés dans cette liste-là. Il y a aussi une petite page Web Évaluer, une revue qui donne des points de départ pour faire l'évaluation des revues. Puis d'ailleurs, je vais placer le lien vers l'enregistrement à cet atelier-là sur cette page. Il y a un autre outil gratuit en ligne qui s'appelle le Think, Check, Submit. Encore une fois, c'est assez bien fait. Ça donne une liste de critères. Donc, ce n'est pas une liste de titres. Ce n'est pas une liste noire ou une white list. Mais par contre, c'est juste une liste de critères qui vous donne des indices comment s'y prendre pour faire ces vérifications-là. Puis, vous avez remarqué que certains de ces outils ont un petit astérisque à côté. Donc, il s'agit des ressources auxquelles les bibliothèques sont abonnées. Et s'il n'y a pas d'astérisque, c'est simplement un outil gratuit disponible sur le web. Alors, ça, c'est une introduction assez rapide. Puis, c'est le balc de la présentation. Je voulais vous faire une démonstration de ces outils-là. Donc, en commençant par Scopus. Donc, je ne sais pas si je vais faire des allers-retours. J'ai quelques informations dans la PowerPoint. Mais sinon, on peut aller par la suite directement dans l'outil. Donc, très brièvement, je reprends quelques informations sur la base de données Scopus de l'éditeur Elsevier. Donc, 35 000 et plus périodiques en accès libre et aussi traditionnel par abonnement. Ce qui nous intéresse, c'est les sources. On va voir ça. On peut faire des comparaisons, des revues dans le même domaine. Il y a beaucoup d'informations. En fait, si on connaît Scopus comme une base de données bibliographiques, de recherche, d'articles, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'autres informations pertinentes. Les profils d'auteurs, de chercheurs, les profils institutionnels, les fiches de sources comme on va voir. Et puis, beaucoup, beaucoup de données autour de ça. Et différents indicateurs également. Donc, voici un petit aperçu. Les sources, puis aussi le source details, puis compare sources. C'est ça, ce qui nous intéresse. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir d'ici. Et on va aller, on va aller sur le site web de la Bibliothèque Champlain. Donc, vous me suivez bien toujours à l'écran. Je partage la bonne chose, j'espère. Oui, ça va bien. Ça va bien jusqu'à date. Parfait. Alors, c'est ça. On est sur le site web de la Bibliothèque Champlain. J'espère que vous êtes toutes et tous familières avec cette ressource-là. À partir de la page d'accueil, on peut aller dans la liste des bases de données qui se trouvent dans plusieurs endroits, mais sur la page d'accueil directement. Alors, après, on a la liste alphabétique de ressources. Donc, sous la lettre S, on peut trouver Scopus, Elsevier. Donc, ici, je crois que les informations sont un petit peu désuètes parce que, comme j'ai dit, les chiffres augmentent sans cesse. À chaque fois que je donne une formation, un atelier qui parle de ces ressources-là, je vais vérifier les derniers chiffres. Puis, c'est toujours un augmentant de plusieurs milliers. souvent que c'est ça ce qui se passe. Donc, à partir d'ici, on clique sur le lien. Puis, on se trouve dans l'onglet de documents. Donc, ça, c'est la recherche de documents que vous ferez dans le cadre de vos recherches personnelles ou pour vos étudiants. Ici, on peut aussi chercher, je fais des petites à côté comme ça, par auteur ou par par les affiliations. Mais l'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet sources, les sources. Donc, ici, on peut chercher de différentes façons. Vous voyez, donc, ici, on n'a rien entré comme critère de recherche. Mais on a, on voit le chiffre au complet ici, 43 000. Donc, il y a quelques décalages. Probablement, il y a d'autres sources qui sont là aussi. Donc, pour les sources comme des revues, des livres, etc., on a 43 000 sources au complet. Puis, il y a plusieurs options de recherche ici. Puis, les résultats se présentent de cette façon, avec plusieurs informations qu'on peut voir tout de suite, un aperçu de chaque ressource. Donc, ici, les façons de chercher. Si vous connaissez le titre, on peut aller directement vérifier le titre que vous êtes en train de vérifier. Justement, on peut aller chercher par Publish, l'éditeur. On peut explorer un domaine de recherche. Donc, par exemple, si vous voulez publier, puis vous voulez choisir une revue dans votre domaine, on peut aussi explorer les domaines de recherche. Ça vous donne, on peut aller voir ça. Donc, on peut chercher de différentes façons. Puis, si vous connaissez l'ISSN, c'est le numéro unique de chaque périodique. On peut le faire. Donc, si on le fait par Publish, moi, j'ai choisi de vous présenter le, l'éditeur Frontiers, que vous connaissez peut-être. C'est un éditeur, un grand éditeur en libre accès qui existe depuis plusieurs années. Mais plusieurs fois, j'ai dû faire des vérifications, justement, parce que le fait qu'il était un libre accès et qu'il y a eu quelques hésitations, donc, au sujet de cet éditeur-là. Mais juste pour parler, pour faire cette recherche-là, pour vous présenter l'interface de la base de Genescopus, donc, ici, on tombe, on trouve 62 résultats. Ce sont des revues publiées par l'éditeur Frontiers. C'est toujours Frontiers in. Vous voyez ici, Molecular Neuroscience, Plant Science, Immunology, etc. Donc, 62 résultats, qu'on peut voir, soit tous, c'est ça, on peut modifier le display juste pour ne pas devoir dérouler. Puis, c'est ça, il y a le tri par défaut, c'est les revues qui sont les plus hauts côtés selon les métriques comme Side Score, par exemple. Par exemple, Side Score, c'est l'équivalent du facteur d'impact que vous connaissez peut-être. Donc, c'est les deux compétiteurs. Alors, c'est ça, on voit ces résultats-là, Highest Percentile, les citations, donc, qui sont reflétées dans Side Score. Alors, le nombre de citations dans les trois dernières années, le nombre de documents, le pourcentage par citation, c'est ça, donc, ces trois-là, Side Score, Snip, puis CGR, SGR, je vais les mentionner par la suite, mais ce sont les métriques, les différentes métriques, puis l'éditeur qui est là. L'éditeur, dans ce cas-ci, c'est toujours Frontiers. On peut choisir, donc, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Si on veut vérifier que la revue est légitime, le fait qu'il est indexé par Scottie, c'est déjà un signe de sa légitimité. On peut être tranquille que si la revue est indexée par LZV, c'est une bonne revue. On peut toujours aller cliquer sur le titre, puis on peut aller voir plus de détails de la source de ce titre particulier. Donc, on peut voir les années de couverture, dans ce cas-ci, depuis 2018 jusqu'à présent. Il y a aussi, j'ai déjà eu des cas où, c'est pour ça, c'est quand même important de cliquer sur le titre pour aller voir les détails, parce que ça se peut que la couverture a été sur quelques années, mais après, ça s'est arrêté. Donc, dans ce cas-ci, il faut peut-être poursuivre la vérification pour voir pourquoi il y a de différentes façons. LZV, c'est un éditeur commercial, donc il ne divulgue pas beaucoup d'informations. Donc, c'est leur décision, il y a tout un système assez complexe de vérification de leur côté, mais on ne peut pas nécessairement savoir pourquoi ils prennent certaines décisions. Donc, lorsqu'on est dans une source, dans un titre particulier, comme j'ai dit, on peut voir certaines informations, l'éditeur, on peut voir tous les documents qui sont indexés dans Scopus, on peut se faire une alerte pour voir les nouvelles publications. On peut, je crois qu'on peut aller, on devrait pouvoir aller sur le site de l'éditeur aussi. On voit aussi les métriques qui sont associées à cette revue-là, dans ce cas-ci, Site Score. Comme j'ai dit, SGR, c'est une métrique de prestige et SNIP, c'est un facteur mesuré dans le domaine, en tout cas, je ne vais pas en parler tout de suite. Mais donc, on est dans cette revue-là, puis à partir d'ici, on peut comparer des sources. Donc, c'est ça, je me promène. En fait, avant la présentation, je m'étais intéressée à se comparer, compare sources, mais c'est fait. Donc, on ne peut pas le faire à partir de la page précédente, mais c'est à partir de la page d'un titre, comme on est dans le source details, qu'on peut aller dans comparer les sources, et ça nous sera utile lorsqu'on veut choisir une publication, choisir un titre pour publier. Donc, si on veut explorer un sous-domaine, notre domaine de recherche, puis on veut voir quels sont les titres qui nous conviennent le plus pour publication, c'est de cette façon-là qu'on peut procéder. Donc, ce n'est pas uniquement pour vérifier si oui ou non la revue est légitime. Ça n'est une utilité de Scopus dont je me sers régulièrement, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres fonctionnalités qui pourraient nous être utiles, même lorsqu'on est en train de se familiariser avec les titres qui existent dans notre sous-domaine de recherche pour savoir qui sont les éditeurs les plus prolifiques, les auteurs les plus prolifiques pour aller peut-être se trouver des collaborateurs qui sont les organismes subventionnaires qui donnent de l'argent pour les recherches qui sont semblables aux nôtres. Donc, vous voyez, il y a tous ces aspects adjacents qu'on peut aller explorer en utilisant les fonctionnalités de Scopus. Donc, ici, j'ai cliqué sur Compare Sources et à partir d'ici, donc, il faut en fait, on se retrouve dans cette interface-là et il faut qu'on peut recommencer la recherche, relancer la recherche pour trouver d'autres titres, pour comparer. Vous voyez, on peut choisir jusqu'à 10 sources à comparer, 10 titres. Donc, on est dans, on a une seule pour le moment, on peut le voir ici. Pour le faire de façon rapide, on peut choisir, vous voyez, par Subject Area, on peut choisir une discipline. Puis, étant donné que je n'ai pas de liste de sources, d'ailleurs, j'ai des notes sous mes diapos que je ne vois pas, je ne l'ai pas fait de la bonne façon. Et donc, si je veux faire Journal Off ou International Journal, non, c'est sûr que je vais trouver des tonnes de titres. Donc, si je search, si je fais la recherche avec ce début du titre, je peux choisir quelques-uns, juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous voyez, de cette façon. Mais je trouve que c'est un petit peu limitant comme recherche, parce que sur la page des sources, on pourrait, en tout cas, je pense que c'était plus convivial. Mais ici, vous voyez, déjà, j'ai choisi quatre différents titres qui sont dans le domaine de Biochemistry, Genetics, etc. Donc, disons que c'est mon domaine qui m'intéresse. Puis, je peux faire certaines comparaisons. Donc, les métriques sont là. Et on peut voir toutes les fluctuations de chacune de ces sources, de chacun de ces titres. Citation by year, etc. Donc, on a plusieurs. Alors, ça va, ça va pour ça. Donc, je sais que c'est quand même un survol, mais Scopus est tellement riche de fonctionnalités que j'aime toujours mentionner tous ces éléments-là. Donc, ici, on est dans Source Detail. Si on revient à la page précédente, donc, il y a d'autres façons de chercher. Mais vous voyez, donc, à partir de cette interface, comme j'ai dit, on peut faire au moins deux choses. D'abord, vérifier la légitimité. Si la revue se trouve dans Scopus, c'est un bon signe. On peut aller de l'avant en vérifiant bien les détails, que c'est une source qui est toujours indexée. Donc, on peut voir toutes ces informations-là. Ou bien, comme j'ai dit, explorer le sous-domaine, les revues qu'ils publient dans le domaine qui nous intéressent. Et ça nous permet aussi de faire ces comparaisons-là. Il y a plusieurs source types. Habituellement, c'est les revues qui nous intéressent, mais je pense que c'est pas mal tout ça. Puis, on peut aussi, vous voyez, il y a une option de choisir les revues qui sont en libre accès, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, on va le faire, mais les chances sont bonnes. Donc, on est… D'ailleurs, j'ai fait ce test-là avant la présentation, puis on a perdu cinq quelque part. Pourtant, Frontiers, c'est un éditeur en libre accès. Donc, probablement, il y a eu quelques autres éléments. En tout cas, je n'ai pas vérifié. Puis, d'ailleurs, j'étais voir sur le site de Frontiers, puis il y a un tout, il y a 138 titres qui sont publiés par Frontiers. Et la moitié seulement sont indexés dans Scopus. Ça ne veut pas dire que l'autre moitié, ce sont des revues prédatrices. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les titres peuvent ou ne peuvent pas être indexés dans les outils. Alors, il faut toujours garder en tête que c'est quand même assez complexe. Ça peut être des tout nouveaux titres qui viennent d'apparaître, ça peut être des domaines niches qui n'ont pas été pris en considération. Donc, il y a toutes sortes d'éléments. Voici ce que j'ai à dire sur Scopus. Comme j'ai dit, on peut aller dans plus de détails, mais ça vous donne une idée de l'application qu'on peut faire de cette interface-là pour les besoins de vérification de revues. Donc, c'est une idée de l'application que je voulais vous montrer. Par la suite, le prochain outil que je voulais vous montrer, c'était Cabell's Predator Report. Donc, Report, c'est une ressource encore une fois payante pour laquelle la bibliothèque avec l'appui de la FESR, à laquelle la bibliothèque et la FESR avec l'appui de la FESR sont abonnés depuis maintenant quelques années. Donc, certains d'entre vous se rappellent probablement toute l'histoire avec le Bill's List, etc. Donc, Cabell's, quand même, il s'agit d'une compagnie légitime qui fournit des white list de revues, mais aussi des listes de périodiques à éviter, qu'ils appellent depuis quelque temps Predator Reports. Donc, ce sont des périodiques à éviter, ainsi qu'une liste d'infractions que chaque périodique a commise. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est juste un petit exemple. On va aller, tout à l'heure, on va aller sur le site. Donc, à date d'aujourd'hui, d'hier, il y a 15 640 titres qui sont indexés dans cette liste noire. Et en plus, il y a un fichier Excel qui donne la liste de revues sous investigation. Donc, moi, quand je fais mes vérifications, je vais dans les deux. Si je ne trouve pas directement dans la liste de revues prédatrices, je vais aussi vérifier la liste de revues sous investigation. Puis, comme vous voyez, il y a 1030 revues qui sont là. Il y a aussi la liste d'éditeurs à surveiller. Donc, on peut aller directement dans cet outil-là. Je sais que je suis en présentation. Maintenant, donnez-moi. OK. La même chose, on peut accéder à cette liste-là à partir de la liste des bases de données. Dans ce cas-ci, il nous faut la liste à la lettre C. On va aller à Cabell's. D'ailleurs, je vous montre ça, comment accéder. Mais si je le fais, je vais aller directement. En fait, je pense que maintenant, avec l'authentification qu'on utilise à la bibliothèque Champlain, c'est au moins quand vous êtes sur le campus. Excusez-moi, je parle, puis j'ai manqué ça. Quand vous êtes sur le campus, vous pouvez tout de suite y accéder. Donc, voilà, Predator Reports, on est là. Le nombre de résultats qu'on trouve ici, c'est les derniers chiffres. Et le fichier Excel que j'ai mentionné tout à l'heure, List of Journals under review. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi consulter. Donc, ici, on peut chercher par titre, par l'ISSN ou par le domaine également. Il y a aussi l'option de Advanced Search où on peut chercher, encore une fois, par éditeur ou par pays. D'ailleurs, j'avais l'intention de montrer que le pays, un pays comme le Canada, a aussi, vous voyez, 1 600 résultats. Mais d'ailleurs, je suis curieuse. Tout de suite, on va refaire la recherche avec Frontiers. On va voir si jamais on trouve quelques titres de cet éditeur. Il y a aussi, mais comme je l'ai dit, la problématique est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas noir et blanc. Il y a aussi des gens qui prétendent de prendre les titres légitimes et qui créent des revues qui ne sont pas légitimes, mais qui prennent la place. Donc, c'est vraiment, ça peut être plus compliqué. Donc, ici, vous voyez, on a des résultats pour le pays comme le Canada, mais on peut aussi chercher par titre. Donc, si vous avez un titre à vérifier, c'est comme ça que vous allez procéder. Vous allez mettre le titre dans la boîte de recherche, puis vous allez chercher pour le titre particulier. Mais moi, à titre d'exemple, je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça donne de trouver la revue dans cette liste-là. Donc, vous voyez, on a le titre, on a le pays. C'est un libre accès. La plupart vont être à libre accès. La dernière révision qui date de 2017, neuf violations qui ont été trouvées pour ce titre-là. Puis, on peut voir à quel niveau, donc, au niveau de l'intégrité, au niveau du peer review, au niveau de pratiques de publication. Il n'y a pas d'articles qui sont publiés. Au niveau du site web, au niveau de l'accès et droit d'auteur. Donc, tous les éléments, plusieurs éléments qui étaient suspects. Donc, si on trouve, si jamais on trouve la revue qu'on est en train de vérifier dans la liste de Cabell, c'est un signe que la revue est à éviter. Bien qu'il existe, vous voyez, il y a appeal policy. Il y a certaines, ce n'est pas noir et blanc, il y a des cas où ça prend des appeals. Même comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec l'éditeur Frontiers, il y a eu des situations où certaines revues ont été mentionnées comme étant prédatrices. Mais c'est vraiment, il faut toujours revenir pour faire des vérifications, plusieurs niveaux de vérification avant de sauter à une conclusion plus ou moins définitive. Avez-vous des questions sur la liste de Cabell ou sur Scopus qu'on vient de voir? Très bien. C'est assez intuitif. Vous voyez, c'est clair. Il faut juste connaître ces outils-là et prendre le temps d'y aller. OK. Après Cabell, je voulais vous montrer DOJ. C'est le Director of Open Access Journals. Donc, c'est un répertoire gratuit disponible sur le web qui indexe et fournit accès au contenu de 7000 et plus revues scientifiques arbitrés à libre accès dans tous les domaines. Depuis quelques années, DOJ, ça existe depuis plusieurs années, mais au début, il y a eu plusieurs infiltrages. Donc, ils se sont rendus compte que la base de données grandissait trop rapidement. Puis, il y a eu plusieurs revues qui n'étaient pas au bon niveau. Alors, depuis quelques années, depuis les dernières années, ils ont beaucoup amélioré leur processus de vérification. Donc, ça, c'est une liste, c'est une white list qu'il faut appliquer, il faut passer par un processus d'application pour faire partie de ce répertoire-là. Donc, ce n'est pas un répertoire automatisé qui est fait comme Google Scholar, par exemple. Donc, ici, les titres qu'on trouve dans le DOJ sont des titres qui ont été vérifiés, approuvés. Il y a un processus d'application. Il y a certains titres qui portent le seau d'approbation, le seal of approval. Ça veut dire que c'est le highest quality, la qualité est vraiment au-delà de moyenne. Et il s'agit d'une ressource gratuite disponible sur le web. C'est un organisme international sans but lucratif. Donc, ce sont vraiment les gens qui… C'est un organisme qui sert justement à approuver la qualité des revues en libre accès. Donc, vous voyez ici, très brièvement, des revues 80 langues, 130 pays représentés. Le nombre total de revues, c'est 17 000 et plus. Donc, 12 000 et plus revues qui n'ont pas de frais de publication. C'est ça la problématique, le Article Processing Charges, lorsqu'il faut payer. Mais remarquez quel pourcentage. C'est de trois quarts. Ou en tout cas, peut-être que je ne calcule pas tout de suite. Mais vous voyez quel grand nombre de revues qui n'ont pas de Article Processing Charges, qui ont d'autres façons, d'autres façons de financer son fonctionnement que de prendre l'argent de l'auteur, qui est aussi un modèle d'affaires tout à fait légitime. Donc, 17 000 revues en libre accès, bien sûr, et 7 millions et plus d'articles qui sont là. Donc, on peut aller rapidement sur le site web pour vous montrer cet outil-là. Je vais fermer Scopus. Alors, D-O-L-G, c'est tout simplement… On l'a aussi sur la liste de bases de données, je crois. Je suis pas mal certaine que nous l'avons. Mais sinon, c'est une ressource gratuite sur le web. Alors, on y va directement comme ça. Puis, vous voyez, ça, c'est la page d'accueil. On peut chercher par revue ou des articles même. Il y a documentation, about, etc. Donc, si on cherche de revue, on peut choisir… On peut faire la recherche par champ, par domaine de recherche, par titre, par sujet, par éditeur, etc. Donc, si je vais faire la même chose, donc si je choisis éditeur, je pense que c'est « frontiers », juste comme ça. Excusez-moi, j'ai pas… Non, ça doit être beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je… Oui, voilà. Donc, j'ai fait avec le « S frontiers », donc l'éditeur « frontiers », qu'on vient de voir dans Scopus. Mais vous voyez, ici, on a 105 revues qui sont indexées dans D-O-L-G versus 57 qui étaient dans Scopus. Donc, comme j'ai dit, les critères peuvent être différents, les raisons pour être différents. Mais D-O-L-G, c'est aussi une… une confirmation de légitimité qui est tout à fait acceptée, non seulement acceptée, mais c'est pour moi, quand je vérifie Scopus, D-O-L-G, c'est vraiment les endroits… et puis Cabels, si on veut vérifier pour ne pas utiliser. Donc, ce sont des ressources qui me donnent une confirmation tout de suite. Donc, ici, la même chose. Donc, si on trouve la revue dans « Director of Open Ask Journals », c'est la confirmation de qualité. On peut cliquer sur le titre pour voir plus d'informations. on peut aller sur le site « Publishing ». Donc, il y a certaines informations, les pratiques, la licence « Creative Commons », il y a des méthadonnées. Donc, certaines informations. Vous voyez « Publishing with this Journal », donc on voit « APC ». On peut voir certaines informations au sujet de frais de publication. Donc, c'est très détaillé. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. « Expect an average 13 semaines de soumission à la publication ». Donc, vous voyez beaucoup d'informations qu'il vous faut au moment de vérification. Encore une fois, soit pour vérifier si oui ou non un certain titre est légitime, mais aussi si vous faites une recherche pour publication future de vos articles. Donc, ces outils-là vous donnent aussi beaucoup d'informations à ce sujet. Très bien. Avez-vous des questions sur le DOJ ? Comme j'ai dit, l'interface, les interfaces de ces outils-là sont très intuitives. Ça nous permet tout de suite de comprendre comment procéder. Et donc, voilà. Frontiers, on a vu ça. Ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est de chercher dans Cabell. Ça, si Frontiers, c'était là. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas perdre le temps, mais je ne serais pas surprise s'il y a des « overlaps ». Moi aussi, je l'avais dit. Oui ? J'avais une question. J'interroge parce que vous avez dit qu'on pouvait seulement prendre parole. Oui. Mireille, du campus de Schipagan, professeur de la psychologie. J'avais juste une question concernant… Disons qu'on cherche un titre. On voit qu'il n'est pas dans Cabell, donc ce n'est pas une revue prédatrice, mais on ne le retrouve pas non plus dans une revue excellente. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une revue prédatrice, mais dans le fond, si je ne trouve pas la revue à nulle part, en fait, ni dans les revues prédatrices, ni dans les revues qui sont supposées d'être affligées à des sourcures comme les deux autres sites, le Scopus puis l'autre. Oui, oui. Mais comme j'ai dit, oui, c'est très possible. Puis comme j'ai dit, ce n'est jamais noir et blanc. Ça peut être très blanc quand on voit que c'est l'éditeur qu'on connaît. C'est indexé dans toutes les bonnes bases de données qu'on veut voir. Ça, c'est très, très bien. Mais il y a aussi plein de situations où la revue ne se trouve pas. Ça peut être tout nouveau. Ça peut être petit. Ça peut être une petite société ou, je ne sais pas, publiée par une université. Donc, ça n'a jamais eu le temps ni les ressources pour faire, par exemple, une application pour faire partie du Director of Open Access Journalism. Comme je l'ai dit, c'est quand même assez chronophage pour le faire. Ça peut prendre du temps. Ça prend des ressources. Donc, il y a toutes sortes d'aspects à vérifier. On peut aller voir sur le site de la revue en question. Puis on peut voir qu'est-ce qui se passe sur le site web. s'il y a… Quelle est l'affiliation ? Par exemple, ici, c'est une, comme j'ai dit, une revue qui peut être publiée par une université quelconque ou par une petite société savante. Donc, voir tous ces éléments-là. Comme je l'ai dit, cette fois-ci, pour cet atelier, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les critères. Je vais peut-être… Je vais mentionner certaines, mais c'est toute une… C'est une vérification qui doit englober plusieurs éléments. Donc, le fait que ça ne trouve pas dans Scopus, c'est tout à fait compréhensible. Vous allez voir, d'ailleurs, j'ai une diapo qui dit que c'est jamais 100%. Ni Scopus, ni DOJ, ni les autres ressources, ce n'est pas 100%. Donc, c'est pas… Il faut toujours penser à différents aspects puis poursuivre la vérification pour arriver à une conclusion. Et d'ailleurs, quand je fais ça pour les professeurs qui me demandent, qui me posent des questions, c'est assez souvent que je présente mes trouvailles, ce que j'ai pu retrouver, puis je laisse quand même la décision à l'auteur parce que c'est pas noir et blanc, c'est des décisions à prendre. Merci beaucoup, ça m'éclaire beaucoup. Merci. C'est ça. Malheureusement, c'est pas comme un exercice de mathématiques qui est créé. Même en mathématiques, on dit que 2 plus 2, c'est pas nécessairement 4. Donc, dans ce cas-ci, c'est aussi… ça peut être varié. Donc, écoutez, le dernier, le dernier, en fait, je vois que je l'ai mentionné, puis je vois que mon collègue Marc qui connaît beaucoup plus, beaucoup mieux que moi, PubMed, mais PubMed, pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans les domaines des sciences de la vie et la santé, vous connaissez sans doute la base de données PubMed. Donc, c'est une autre source qui peut être très utile lorsqu'on fait vérification des revues. Donc, il y a, lorsque vous êtes dans une… Ici, les exemples que j'ai ici, lorsque vous êtes dans un document, le titre de la revue est cliquable puis ça vous donne sur la fiche de cette revue-là que vous pouvez consulter. Puis d'ailleurs, dans ce cas aussi, comme avec Scopus et DOG, le fait qu'une revue se trouve dans PubMed, c'est un signe absolument sûr de sa légitimité. Mais encore une fois, je vais plus loin pour vous dire que ce n'est pas uniquement pour vérifier oui ou non si la revue est prédatrice ou non. C'est aussi pour faire toute cette évaluation des titres qui sont disponibles pour vos publications futures ou pour faire des collaborations ou pour voir tous les autres aspects de la publication savante. Donc, ce n'est pas uniquement pour trouver des revues prédatrices. Donc, PubMed, dans les domaines des sciences de la vie et la santé, c'est une source très riche, en fait, principale, d'informations. Il y a un lien qui s'appelle Explorer Journals, d'ailleurs, que j'ai découvert. Comme je dis, moi, je ne suis pas très… je ne suis pas experte de PubMed, mais sur la page d'accueil, il y avait Explorer Journals. Puis là, on peut passer par des revues qui sont indexées dans Medline, dans PMC et aussi dans leur base de données. Puis là, je pense que le nombre de tailles, c'est à peu près 50 000 titres également. Medline, c'est 5 000, puis PMC. En tout cas, moi, j'ai des chiffres qui sont dans mes notes que je ne vois pas sous la présentation. Donc, mais c'est juste pour mettre la puce à l'oreille. PubMed, c'est aussi une source qui pourrait vous aider lorsque vous voulez explorer les revues, les titres de revues. Et voilà, ma diapo, cependant, qui vous dit que c'est jamais… c'est rarement à 100 % clair. Donc, white lists sont souvent incomplètes, de même que les black lists, les listes noires qui sont souvent subjectives, incomplètes, parce qu'on ne peut juste pas se rattraper avec le nombre grandissant de revues qui apparaissent à chaque année. Il y a des milliers et des milliers qui apparaissent. Donc, on n'est jamais gagnant dans cette course-là. quant aux bases de données Web of Science versus Scopus, comme j'ai dit, ce sont des compétiteurs. Puis d'ailleurs, nous, on était abonnés à la base de données Web of Science pendant plusieurs années, mais on a dû abandonner l'abonnement à Web of Science pour Scopus parce que quand même, on a fait une comparaison que on trouve que bien que les deux soient des produits commerciaux, mais Scopus et produits d'Elsevier, mais quand même, il y a… la couverture est un petit peu plus large. Le nombre de… les langues couvertes sont un petit peu plus nombreuses dans Scopus par rapport à Web of Science. Il y a aussi la couverture de domaines. Web of Science et Scopus sont beaucoup axés sur les sciences naturelles, génie, les sciences de la vie, la médecine, tandis que les sciences sociales et humaines sont beaucoup moins représentées. Mais dans ce cas, dans cette comparaison-là, Scopus est quand même un petit peu plus généreux dans ce sens. Alors, voilà, ils sont quand même biaisés, sélectifs, donc c'est jamais 100%. DOJ fait un bon travail, mais aussi en complet, en évolution, puis le processus d'application peut quand même être un obstacle pour certaines revues, plus petites revues, les revues dont la langue n'est pas anglais, donc travailler en anglais n'est pas peut-être, ça peut être un obstacle également. Voilà, donc appliquer plusieurs critères, plusieurs aspects de vérification, aller voir toutes ces comparaisons, demander à vos collègues, ça c'est quelque chose qui peut aussi aider lorsqu'on fait ces vérifications-là. Allez voir la liste, les personnes qui sont sur le comité éditorial, peut-être vous allez trouver quelqu'un que vous connaissez, donc quelqu'un qu'on peut demander, donc c'est tous ces éléments-là, c'est vraiment votre expérience, votre expertise, vos connaissances, mais aussi les outils qui sont là pour vous donner un petit peu plus d'informations, ça peut tout être utile. Donc dans les minutes qui me restent, j'avais comme la deuxième partie, même que bien que j'ai promis de ne pas aller dans d'autres aspects de la communication savante, mais je voulais quand même mentionner un petit peu, donc étant donné qu'on parle des revues prédatrices et tout, donc il y a cet aspect que je présente séparément, mes collègues le font aussi, Marc, avec qui je l'ai déjà fait aussi à plusieurs reprises, donc les revues pruduleuses, donc vous aurez compris que la problématique existe, qui d'ailleurs, elle commence à être très urgente, mais vous allez voir tout de suite, ce n'est pas uniquement les revues prédatrices qui devient une problématique assez importante, donc ici, la définition, encore une fois, c'est juste à titre de rappel que ce sont des, des, des établissements, mais c'est des escroqueries légales incitant les chercheurs à payer les frais de publication, donc c'est le, c'est le modèle d'affaires des frais de publication qui fait en sorte que les revues prédatrices puissent exister, parce qu'ils ramassent l'argent de la part des auteurs qui, quant à eux, doivent publier de plus en plus, donc c'est toute cette, cette dynamique-là, malsaine, qui fait en sorte que la situation est possible. Donc, rapidement, pour vous rappeler de l'existence de la politique de la FESR sur les éditeurs malhonnêtes, c'est une politique qui a été adoptée en décembre 2017, mise à jour par la suite, ça donne des grandes lignes de la position de l'université de la FESR à ce sujet, donc cette politique préconise la prévention et la prudence, donc s'il y a certains signes inquiétants ou suspects, donc c'est vraiment la prudence et la prévention qu'il faut miser là-dessus, donc si on fait une vérification, puis on a des doutes, mais c'est mieux de laisser tomber ce titre-là, surtout à l'étape de faire le choix si oui ou non on veut publier dans cette revue, si on a reçu une invitation, par exemple, ou en tout cas, donc c'est au niveau de la sélection. Une confirmation de la vérification doit être intégrée à votre dossier de renseignement professionnel et la preuve ultime de l'authenticité d'une revue, c'est la documentation d'arbitrage, parce que c'est là où le problème, si la publication scientifique n'est pas arbitrée, n'est pas révisée par les pairs, donc c'est là où on se fait elle ne respecte pas la publication, ne peut pas être considérée comme scientifique dans le sens pur du terme. Donc, si vous pouvez présenter la documentation d'arbitrage, les rapports des évaluateurs et du rédacteur en chef, même si vous n'êtes pas premier auteur, donc cette documentation devient la preuve ultime d'authenticité d'une revue. et voilà ce que je disais tout à l'heure, donc on parle des revues prédatrices, mais de plus en plus, on voit la problématique de ce qu'on appelle le fake science, c'est de plus en plus dans les revues scientifiques de tous les éditeurs, y compris Elsevier, y compris tous les grands éditeurs commerciaux qui sont les éditeurs phares de l'édition, de la publication scientifique, et pourtant, vous voyez ici, c'est juste un article mais des plus récents qui est publié le 5 janvier, que j'en ramasse toujours, je reçois beaucoup, je suis sur plusieurs listes de diffusion puis je vois beaucoup, beaucoup d'informations sur ces sujets qui passent devant mes yeux, mais ici, c'est vraiment flagrant, la prolifération extraordinaire, le junk science over the last decade qui a infiltré les revues de plus grande qualité, vous voyez seulement le dernier mois, ça veut dire au mois de décembre, Sage Journals, on parle des retractions d'articles qui comportent des fausses données ou des fausses résultats, des fausses conclusions, donc imaginez, ça c'est juste dans le dernier mois, le mois de décembre, Sage Journals ont retiré 212 articles, il y a 300 d'autres qui sont sous investigation, Royal Sites of Chemistry, la même situation, donc il y a quelque chose, c'est là où le contexte actuel de la publication scientifique savante est très complexe et des fois inquiétant, donc ici, c'est juste les deux côtés de la méda, lorsqu'on parle des revues prédatrices, oui, mais l'autre côté de la méda, c'est la fraude scientifique qui est de plus en plus présente, donc sur le site web Retraction Watch, qui est le site web d'un projet phare qui répertorie toutes les retractions qui sont faites par les revues scientifiques, donc il y a à peu près 200, dans l'année dernière, il y a à peu près 200 retractions d'articles qui portent sur la COVID, par exemple, vous voyez, c'était la fin de la liste, donc 206, mais juste pour dire que ça, c'est un exemple qui vient de New York Times, Harvard, les retractions de douzaines d'études par un chercheur de Harvard qui ont été tous falsifiés et retirés. Deux mots sur les mesures d'impact, juste pour, quand on voyait le tri dans Scopus, c'est qu'il commençait par le pourcentile, le pourcentage le plus élevé, puis ça descendait, on parlait de side score, on parlait de facteurs d'impact, donc tout ça, ce sont des mesures, des indicateurs qui font partie de bibliométrie, c'est la méthode d'analyse quantitative qui prend les publications scientifiques et utilise les différents indicateurs pour mesurer deux composantes principales de la performance de la recherche, soit la production scientifique, soit la quantité de résultats scientifiques, donc vraiment la quantité, c'est quantitative, et l'impact scientifique, soit l'influence des résultats scientifiques sur la progression de la science, sur le progrès scientifique. Donc, il y a ces deux éléments-là, il y a la quantité de résultats et il y a l'influence, donc c'est ça l'impact, les mesures d'impact. Il y a aussi beaucoup de controverses ces dernières années concernant les mesures d'impact parce qu'on voit qu'on les utilise à gauche et à droite pour des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, donc il y a beaucoup de complexité relative aux facteurs d'impact également, donc ça c'est un autre sujet que j'ai promis de ne pas toucher, mais juste pour dire que ça fait partie de cette évaluation-là qu'on fait quand même des revues. Donc, les données bibliométriques quantitatives complètent l'évaluation qualitative qui est faite par vous, les experts, qui est faite par les pairs, donc les deux vont ensemble et quelques exemples juste à titre, juste pour vous mettre la puce à l'oreille, qu'il ne faut surtout pas, ça c'est les exemples, qu'il ne faut pas mélanger les niveaux de ces indicateurs-là, il y a des métriques qui sont au niveau de la revue comme facteur d'impact de la revue, journal impact factor, donc les side school, les deux autres, donc les trois qu'on voit dans Scopus, c'est au niveau de la revue, mais il y a aussi des métriques au niveau de la publication, donc l'article, le nombre de citations, par exemple, qu'un article a eu, qu'il y a aussi les métriques au niveau de l'auteur, donc il y en a beaucoup plus, ça c'est juste des exemples, mais juste pour, c'est toute une petite première étape, mais juste pour bien comprendre qu'il ne faut pas mélanger tous ces niveaux de métriques, ce sont des données objectives qui doivent être mesurées, ce sont des données quantitatives, donc il ne faut pas mélanger, il faut bien comprendre et il faut bien donner leur place mais pas faire des conclusions qui n'ont pas rapport avec la qualité, par exemple, ça c'est pas la même chose. Donc parmi les métriques au niveau de la revue au facteur d'impact qui est site score, qu'on a vu, au niveau de l'auteur, vous connaissez peut-être un indice H, H index, puis il y a aussi, on parle aussi d'Althmetrics, c'est des mesures d'impact alternatifs qui proviennent des données de web, donc c'est des médias sociaux, etc., qui sont quand même assez éphémères, puis il y a beaucoup de données, mais il y a des études qui démontrent que c'est pas mal éphémère, puis ça n'a pas beaucoup de rapport avec les mesures d'impact, les mesures traditionnelles comme les citations, comme les citations. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, il est 13h59 sur mon écran, quelques liens utiles juste pour vous permettre peut-être d'explorer davantage, mais ce ne sont pas des ressources, c'est juste pour compléter un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui, mais c'est surtout le dernier lien qui est le principle of transparency, donc c'est les principes de transparence et les meilleures pratiques dans les publications savantes qui donnent la liste des critères, pas des critères, mais les exigences envers les revues scientifiques qui doivent respecter tous ces éléments-là. Ce qu'on a vu dans Cabell's blacklist qui sont les infractions par section, donc ce sont tous les éléments qui sont présentés dans les principes de transparence et meilleures pratiques qu'il faut respecter pour que la publication soit de qualité acceptée. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. je ne sais pas s'il y avait des choses que j'ai manquées parce que c'était dans mes notes que je n'avais pas sous mes yeux. Mais voilà, je l'ai. Voilà, donc j'ai arrêté le partage de mon écran. Si vous avez des questions, puis comme j'ai dit, j'ai fait exprès puis je me suis retenue pour ne pas aller dans tous ces sujets adjacents qui sont justement les revues prédatrices, les métriques, les indicateurs d'impact, le libre accès à la recherche, toute cette dynamique très, très complexe et variée, qui est aussi les bases de données comme Scopus. Il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc ça mérite vraiment une formation entière juste dédiée à Scopus. donc si c'est quelque chose qui vous... Ah, c'est la transcription qui va... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toute cette série de baisser la transcription et en plus, ça essaie de traduire, de le faire en anglais. C'est de la question. Oui. Oui, c'est Francis. Oui, Francis. Oui, bonjour. Tu ne me voyais peut-être pas. Non, non, ça va. Maintenant, je vous vois. Excuse-moi, j'avais de la difficulté de m'arrêter. OK. Merci beaucoup pour ton excellente présentation. Ça aide certainement aux membres du corps professeur qui étaient présents aujourd'hui à mieux comprendre la complexité des revues prédatrices. Je remercie aussi toute ton équipe. Je sais que vous nous aidez. Je vois que Mark Carper est branché puis les autres gens de la bibliothèque qui sont toujours là pour nous aider. J'aimerais revenir sur la question de Mireille concernant les revues. c'est sûr, parfois c'est difficile à avoir une réponse définitive. Est-ce qu'une revue est fiable ou non? Comme tu as mentionné, je pense qu'il faut être prudent. Donc, si on ne peut pas trouver l'information sur une revue, il faudrait peut-être se tourner vers une revue peut-être qu'on connaît. Il faut aussi être prudent sur les invitations qu'on reçoit. Donc, j'avais envoyé un courriel au membre du corps professeur je pense qu'il y a peut-être un mois puis j'avais mis des exemples je pense de courriel que moi-même j'ai reçu. On nous invite souvent à publier dans des revues à gauche, à droite. Il n'y a plus de revues disant sérieuses qui font ça. Et ça, c'est du côté des revues mais aussi du côté des conférences. il y a aussi des conférences qui sont disant prétatrices. C'est-à-dire qu'on est invité comme conférencien invité à une conférence à l'autre bout du monde. Donc, il faudrait faire attention lorsqu'on est invité à une conférence est-ce qu'on connaît quelqu'un sur le comité scientifique? Est-ce que ces personnes-là vous les reconnaissez? Sinon, il faut se poser la question comment est-ce qu'on a trouvé votre nom? C'est-à-dire que si vous connaissez personne sur le comité scientifique, il doit y avoir des gens-là que vous connaissez assez bien que soit vous les connaissez personnellement ou vous avez déjà vu leur publication. Il faut aussi faire attention de l'information qui est fournise des fois est mauvaise. Victoria parlait des Journal Impact Factor. Même les revues prédatrices vont mettre on a Journal Impact Factor de 4, de 3.4, mais ce n'est pas nécessairement vrai. On met même parfois des membres de l'équipe éditoriale, on pige des noms puis on met des noms parce que moi, il y a un prof il y a plusieurs années passées ici à le Université de Longton qui a dit que son nom était associé à une revue puis lui n'était pas associé à ça du tout. Donc, il faut être très prudent. Je pense qu'il faut lorsqu'on n'est pas certain, il faut se tourner vers d'autres revues. Il y a des milliers de revues donc on n'est pas mal pris. Donc, je pense qu'il faut mieux être prudent, il faut mieux prévenir que guérir. Donc, merci encore une fois Victoria, c'était très instructif ta présentation. Oui, absolument. Merci pour les précisions, Francis. Mais comme j'ai dit, mon objectif n'était pas d'aller dans les détails. Non, non, c'est ça. Exactement. Si vous voulez, si on veut, on peut faire une session exprès qui parle de revue. C'est difficile des fois de trouver la réponse définitive. Oui, absolument. Si on le trouve sur le Directory of Open Access Journal, OK, c'est bien. OK, il est là. Mais il faut faire attention, il y a des revues qui changent un mot dans le nom de la revue puis ce n'est plus la même revue. Donc, il essaie de, tu l'as mentionné, se camoufler en arrière d'une revue connue. Donc, on fait une erreur, on oublie le « of » ou un « and » puis ça change de revue. Donc, lorsqu'on a des dizaines de milliers de revues, les noms se ressemblent après un certain temps. Donc, on inverse deux mots. Donc, il y a toutes sortes de manières de camoufler que c'est une revue prédatrice. Même, je suis en train de penser à un exemple, par exemple, à l'éditeur canadien Omix, qui auparavant était un éditeur tout à fait légitime qui était bien connu. Mais il y a quelques années, cette maison d'édition a été achetée par une compagnie malhonnête en langue qui s'est devenue un éditeur prédateur. Alors, si, imaginez, Francis, si dans le CV de votre chercheur, il y a Omix, mais c'est tout de suite, oh my God, c'est un éditeur prédateur. Mais si, si la date de publication, ça peut très bien que ça ait été fait. C'est ça. Ben, moi, il y a un chercheur qui m'a dit que lui a publié d'une revue qui était à l'époque une revue fiable, reconnue. Puis, quelques années après, ça a été acheté par une compagnie puis la revue est maintenant prédatrice. Puis, il m'a informé et il a dit que cette revue-là a changé. Puis, je pense que lui-même enlevait ça de son CV parce qu'il ne voulait pas être sûr que personne ne croit qu'il avait publié dans cette revue-là. Donc, une revue peut changer d'une revue fiable à la prédatrice. Et l'envers, c'est aussi vrai lorsque les nouvelles revues commencent à développer. Mais il y a toutes sortes de petits pépins qui peuvent au début leur mettre dans cette situation de doute, mais par la suite, les intentions sont excellentes, c'est scientifique puis après quelques années, ça, ils viennent la ligne droite. La preuve ultime, c'est les rapports des orbites. Donc, c'est ça que le FSR demande. Parce que des fois, ce n'est pas clair ce qu'on... Mais lorsque vous publiez un article, vous avez des... Normalement, les rapports des orbites puis conserver les rapports des orbites. Donc, si la revue devient prédatrice deux ans après, vous vous dites non, non, moi, j'ai eu des rapports des orbites qui m'ont demandé des modifications. Par exemple. Donc, pas simplement la lettre d'acceptation. Lorsqu'on reçoit une lettre d'acceptation trois jours après d'avoir soumis une optique, il faut se poser la question. Donc, il faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui s'en fait prendre. Moi, je connais plusieurs profs qui s'en fait prendre. Ils pensaient qu'ils soumettent à une revue fière puis tout d'un coup, ils acceptent la publication. Puis le pire, j'ai même connu un prof qui voulait retirer son article de la revue puis on lui demandait de payer pour avoir une rétraction. Non seulement qu'il a payé pour publier, on voulait qu'il paye pour la rétraction. Donc, ils sont malhonnêtes. Oui, oui. Les dommages pour la carrière, pour la science, les dommages sont vraiment considérables. Là, il y a la fraude scientifique, c'est autre chose. C'est sûr qu'il y a des revues connues, mais il y a toujours une fraude scientifique dans toutes les revues. Merci beaucoup. Merci, Francis. Merci. Je vois qu'on a une question de Mireille. C'est super intéressant. Merci. C'est super intéressant de nous entendre discuter sur le sujet puis de voir toute cette nuance-là. ma question, c'était justement par rapport à si, je ne sais pas, on publie dans une revue qui est bien, deux ans ou trois ans après, soudainement, elle devient prédatrice. Est-ce qu'on retire ça ou est-ce que, vous avez un peu répondu à la question en disant garder les rapports, mais est-ce que c'est mieux de l'auté de son CV ou de le garder avec justification? Qu'est-ce que, ce serait quoi vos suggestions si jamais ça arrive? Eh bien, on pourrait mettre une note dans le CV mentionner que vous avez publié avant que la revue devienne prédatrice. Ça, c'est un exemple. Excellent. Oui. Puis garder les rapports comme ça en de la preuve. C'est ça. Mais ce sera quand même dommage, Mireille, ce sera dommage pour une bonne séance d'être retirée complètement de votre CV parce que vous avez fait le travail de chercheur, vous avez publié, tout a été fait. Puis c'est dommage aussi comme le prof qui avait publié par erreur dans une revue prédatrice. Lui, sa science a été ruinée parce qu'il ne pouvait pas publier à nouveau. C'était déjà publié ailleurs. Mais c'est ça, de plus. Puis là, on demandait 3-4 000 $ pour la rétraction. Il n'a pas pu reprendre ça. Il peut, mais là, il faut qu'il paye 3-4 000 $ puis le soumettre ailleurs. C'est ça, il y a des revues qui exigent que la recherche soit originale. Donc, si ça a été déjà publié, même dans une revue prédatrice, ça peut nuire. Cette science peut être carrément perdue parce qu'on ne peut pas la reprendre. Mais de plus en plus, ça aussi, ça fait partie de la conversation, de la problématique. On parle de la reproductibilité des sciences et on parle aussi du fait que lorsqu'on veut toujours de la recherche originale, mais c'est justement on produit, on produit, on produit, mais tout d'abord, on ne peut pas reprendre si ça a été publié dans une mauvaise publication. Mais aussi, ça ne nous permet pas de vérifier, de bâtir, de faire des vérifications de cette science-là s'il faut toujours produire quelque chose de nouveau. Donc, de plus en plus, il y a des revues qui permettent de publier la recherche, donc de revenir en arrière puis de reprendre, et de refaire les recherches qui ont été faites. En tout cas, mais c'est comme je dis, ce sont des thématiques, des thématiques adjacentes, mais oui, le principe de la recherche originale, c'est là où on va vraiment perdre, on peut vraiment perdre la science qui a été publiée dans une mauvaise publication parce que non, ce n'est pas original, ça a déjà été publié. Même si personne ne peut le trouver, ce n'est pas indexé nulle part, c'est perdu. Effectivement, c'est perdu pour la science, mais ça a déjà été publié. En tout cas, c'est complexe, c'est complexe. Merci beaucoup, Francis, pour les précisions. Merci, Mireille, merci pour vos commentaires. J'espère que ça a été utile. Comme j'ai dit, s'il y a de l'intérêt pour tous ces sujets adjacents, tous les sujets qui touchent la publication scientifique, je suis toujours partante pour organiser des ateliers, pour en discuter avec vous individuellement. si vous avez des questions, si vous avez vraiment des questions très particulières sur des titres qui vous intéressent ou si vous voulez choisir, si vous voulez faire une exploration de votre sous-domaine, voir quelles sont les revues dans lesquelles on peut publier. Donc, ce sont tous des services, des choses qu'on peut faire. Vous avez vu qu'on a des outils très puissants. Donc, on a de quoi travailler avec. Merci à vous. Si vous n'avez plus de questions, je vous remercie beaucoup. Bon après-midi. Donc, la session sera enregistrée et mise sur la page web de la bibliothèque à la bibliothèque Champlain, sur le site de la bibliothèque Champlain. Je vais demander peut-être à Francis et son équipe de partager le lien juste pour bénéfice de ceux et celles qui ont manqué. Je vois qu'il y a Guillaume Lépine qui a une question. Guillaume. Oui, merci Victoria pour ton information. En fait, moi, je suis un professeur en arts visuels puis mon intérêt pour ta présentation c'était d'essayer de trouver des façons parallèles d'évaluer. Moi, dans mon contexte, c'est les galeries, par exemple, dans lesquelles j'expose ou dans lesquelles je fais des résidences. comment les placer, comment les qualifier. Et là, j'ai tout plein de questions puis je me demandais si ça ne serait pas possible pour toi de venir nous voir au département des arts visuels pour essayer de trouver des façons d'évaluer d'une galerie à l'autre, choisir des critères pour les différencier d'une certaine façon parce que ce n'est pas la même chose d'exposer dans une galerie, par exemple, régionale puis une galerie nationale. et donc là, j'essayais dans ta présentation de faire des liens avec mon domaine plus spécifique. Je comprends que ça ne touche peut-être pas nécessairement tous les collègues présents et donc, étant donné la spécificité peut-être de venir nous voir au département, quelque chose comme ça. C'est un défi très intéressant. J'avoue que je n'ai pas d'expertise dans les galeries d'art, etc. J'ai mon collègue Nathalie Richard qui est votre bibliothécaire avec qui je pourrais certainement… Ben oui, Guillaume, on peut faire ce suivi-là. Puis aussi, je ne sais pas si la FSR a certains critères pour ce genre de publications alternatives comme pour un art visuel s'il y a des critères particuliers que la FSR applique lorsqu'on évalue les œuvres de création des professeurs et chercheurs comme Guillaume. Donc, on peut aller peut-être consulter, voir quels sont déjà les points de départ disponibles et on peut continuer cette conversation avec vous, Guillaume. Oui, absolument. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, je vois qu'il y a toute une super belle organisation pour chiffrer, quantifier les publications en sciences puis j'ai l'impression qu'on manque un petit peu ça en art visuel puis j'aimerais être capable lors, par exemple, de mon dépôt de dossier de promotion et permanence, pouvoir justifier, par exemple, un certain pointage pour une publication, une diffusion dans une galerie ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je me retrouve un peu devant le travail de toute affaire, c'est-à-dire que je ne pense pas ou que je n'ai pas identifié, par exemple, dans les différentes galeries avec lesquelles j'ai travaillé, dans lesquelles il y a des jurys qui évaluent mon dossier et qui me sélectionnent, comment je fais pour les différencier d'une galerie à l'autre et donc c'est vraiment dans un esprit de, lorsque je présenterai mon dossier de promotion et de permanence, être capable de bien justifier, de bien comprendre qu'est-ce que les scientifiques, par exemple, utilisent comme méthode d'analyse. Oui, non, absolument. Comme j'ai dit, on peut commencer à creuser à trois entre ma collègue Nathalie, entre la FSR et avec vous, bien sûr, on pourra certainement trouver des ressources à nous encadrer avec ça. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci. Merci à vous. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Francis, c'est la question, vous dites bye bye. OK, bon après-midi. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Puis, comme toujours, n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions. Puis, bonne chance et bon début du semestre. Bye bye.